Bonjour à tous, c'est un parcours exceptionnel et étonnant que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, celui de Dakpo Rinpoche, premier lama arrivé en France en 1960. Son itinéraire est celui d'un enfant reconnu comme la réincarnation d'un très grand maître appartenant à une des lignées spirituelles les plus prestigieuses du Tibet. C'est l'histoire également de sa formation dans les plus grands monastères de son pays, pays connu comme l'un des plus religieux du monde et c'est enfin l'exil et la confrontation de deux cultures, bien sûr très différente. Dakpo Rinpoche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né en 1932, donc dans une grande famille tibétaine, votre père était gouverneur et dès votre naissance, l'astrologue de la famille a prédit un avenir brillant. Oui, c'est difficile de parler à propos de mes parents, de ma famille, c'est difficile, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu mes parents parce qu'ils m'ont élevé avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, aussi beaucoup d'instructions. Donc finalement j'ai eu beaucoup de chance. Le contexte spirituel aussi dans lequel vous avez évolué dès votre naissance est très important pour bien comprendre votre itinéraire. Il y a eu des prédictions qui disent, des prédictions selon lesquelles j'étais réincarnation d'un maître, Dakpo Rinpoche, donc après il y a eu la naissance, si vous voulez, mais donc finalement j'étais presque reconnu avant la naissance. Il faut préciser aussi que ce maître dont vous étiez la réincarnation est considéré comme l'un des plus grands maîtres du Tibet. Ce maître n'avait pas un rang social très élevé, mais spirituellement il était très, il a joué un rôle extrêmement important au Tibet, donc pour cette raison il est reconnu comme un de grands maîtres. Et il appartenait, et vous appartenez donc à une des plus anciennes lignées spirituelles du Tibet, il faut le dire. Oui, ça aussi, vous savez, c'est extrêmement difficile pour moi de parler de ça, parce que finalement, et moi personnellement je ne pense pas que je suis vraiment l'incarnation de ce maître, mais donc je ne peux pas dire, j'ai déligné quelque chose, vous voyez, mais selon la biographie de ce maître, donc dans ses vies intérieures, il y avait beaucoup de bodhisattvas, aussi il y avait un maître indonésien très connu qui s'appelle Serling Batarmakirti, qui était maître d'Adisha, qui est venu au Tibet finalement. Aussi il était, donc dans sa incarnation, il y avait le grand traducteur du Tibet, de Marpa, d'Otzawa, qui était maître de Minarepa, aussi il y a beaucoup d'autres maîtres tibétains. Donc ça, toutes ces histoires se tournent dans sa biographie, donc, mais personnellement, vraiment, je suis, je ne crois pas être une douceur. Alors vous avez été, quoi qu'il en soit, reconnu comme tout le coup, officiellement par le 13e Dalaï Lama, vous aviez à peine 12 mois, et à partir de ce moment-là, vous avez suivi toute une éducation, une discipline très très stricte et très rigoureuse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle était cette discipline ? C'est vrai, c'est juste, parce que pour le 13e Dalaï Lama, ils sont présentés trois noms, trois noms des garçons. Donc il a, bon, il a choisi finalement mon nom, donc à partir de cela, je suis reconnu officiellement dans la société tibétaine, comme la nation de Telmètre. Ensuite, j'ai suivi, je suis rentré dans le monastère, le premier monastère de Pamdjou. Alors là, vous aviez à peu près 7 ans, 6-7 ans, je crois, c'est juste comme ça. Donc, évidemment, j'ai suivi le programme du monastère, c'est-à-dire d'abord, évidemment, apprendre à lire, écrire, tout ça, aussi beaucoup de textes, disons, de cérémonies, de rituels, pardon, textes de rituels, beaucoup de textes à apprendre, à cœur, aussi apprendre comment on doit méditer, pratiquer. Aussi, il y a beaucoup d'instructions concernant comment on doit utiliser des instruments rituels tantriques. Pour ça, il y a beaucoup, beaucoup d'études à faire. Finalement, dans ce monastère, je suis resté jusqu'à l'âge à peu près, je crois, 12, 12. Donc, pendant ce temps-là, j'ai passé 8 examens. C'est plus tard, la plupart des examens, 6 examens, sont examens de récitation, de texte, devant tous les moines. Oui, il faut dire, le premier examen que vous avez passé à 7 ans, je crois, vous l'avez passé déjà devant 350 moines qui jugeaient de vos qualités de mémoire, etc. Oui, oui, c'est vrai, ça avait un peu peur. Pour la première fois, quand on doit les citer devant tous les moines, n'est-ce pas, qu'ils ont un silence, les petits et petits, vous savez, on l'habitait. Alors, il faut quand même préciser que même à 6 ans, vous vous leviez déjà très tôt pour commencer vos journées, vers 4 heures du matin, je croyais que vous les finissiez très tard. Oui, c'est juste, mais pendant les sessions, n'est-ce pas, pendant les vacances, c'est comme vacances, on peut se lever plus tard. Alors, ensuite, vous partez à Dagpo Datsang, vers 12 ans, 18 ans, 13 ans. Et Dagpo Datsang, donc, c'est le monastère où les règles sont les plus strictes du Tibet. C'est juste, c'était très, très intéressant, parce que quand j'étais à Pamdjeu, quand même, j'avais un certain privilège. Comme tout le coup. Voilà, comme dans tout le coup, j'avais un certain privilège. Une fois arrivé à Dagpo Datsang, il n'y a pas du tout de privilège, il faut rester comme tout le monde. Ça m'a beaucoup plu, je trouve que c'est très intéressant, c'est beaucoup plus agréable. Donc, mais, évidemment, la discipline est extrêmement stricte. Sévère. Sévère. Donc, quand même, une fois on est dedans, on ne sent pas vraiment d'une difficulté ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai vécu à peu près pendant 11 ans dans ce monastère. Pour donner une idée, quand même, aux téléspectateurs, ce sont des études qui ont duré quand même près de 30 ans au Tibet. Finalement, bon, si je résume un petit peu. Donc, j'ai passé, en tant que 13 ans, je crois, 22 examens de récitation et 18 examens de débats. Il y a quelque chose assez étonnant dans l'éducation tibétaine, mais surtout dans le monastère philosophe. Nous faisons un débat sur les textes qu'on a appris par cœur. Voilà, c'est des débats dialectiques, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, je vois le résultat. Le passage des textes sur lesquels j'ai débattu d'une manière assez profonde, je n'oublie pas. Même maintenant, je n'ai pas tous les mots, mais j'ai toutes les significations. Mais le passage sur lesquels je n'ai pas pu faire le débat, c'est complètement parti. Oubliez. Alors, ce qui est quand même, votre itinéraire est impressionnant quand même, quand on voit les années d'études que vous avez faites. Finalement, la connaissance qu'ont les occidentaux du bouddhisme doit vous paraître quand même presque dérisoire, ou en tous les cas très réduite. Moi, je ne pense pas parce que quand même, en Occitant, le bouddhisme est développé récemment. Oui. Récemment. Donc, je crois que ça viendra, ça deviendra de plus en plus profonde. Mais quand même, il y a un avantage chez vous, parce que vous êtes un peuple très éduqué, très, beaucoup d'instructions, très intellectuelles. Donc, vous avez une base, je crois, une base d'études, je veux dire, une base d'études très solide. Donc, si les occidentaux font un petit peu d'effort, je crois, je suis sûr, ils pourront réussir. Oui, mais en même temps, on voit l'importance de travailler sur l'esprit, sur les émotions, ça vous avez appris dès l'enfance. Donc, à ce niveau-là, on est quand même très en retard. Alors, est-ce que ça va induire une évolution du bouddhisme, selon vous ? Je le crois, je le crois. Je le crois parce que, vous savez aussi, ce n'est pas très facile, ce genre de travail. Parce qu'on peut être calme quand il n'y a pas des circonstances négatives. On peut être calme quand on rencontre des circonstances négatives, il y a des problèmes qui surgissent, n'est-ce pas ? Donc, ça, je crois, question du temps, de pratique, de continuité. Pourquoi nous étudions ? Finalement, pour pratiquer, pour appliquer dans la vie quotidienne, pour pouvoir contrôler notre esprit, pour avoir la maîtrise. Donc, pour cela, pour éliminer nos pensées négatives et développer des pensées positives comme l'amour, compassion, la sagesse, etc. Mais l'étude, c'est une chose, l'application, c'est encore une autre chose. Donc, essayer, appliquer, moi j'ai essayé, appliquer, mais obtenir le résultat, c'est encore une autre chose. Donc, finalement, c'est très intéressant. Vous êtes arrivé en France en 1960. Oui, fin 60, octobre. C'est le Dalai Lama qui vous avait fortement recommandé quand même de venir ? Ce n'est pas tout à fait comme ça, parce qu'à cette époque-là, les tibétologues occidentaux invitaient des tibétains pour pouvoir travailler avec les tibétains. Donc, j'ai été invité dans ce cadre-là, en France. Vous êtes arrivé, vous avez travaillé, vous avez donné des cours un peu à la Sorbonne et puis surtout à Paris-Dauphine. Aux études, j'ai travaillé parce que je ne parlais pas ni anglais ni français. Donc, ce que je faisais, c'est que je lis texte tibétain avec nos amis tibétologues qui pouvaient lire. Donc, ensuite, j'ai été nommé enseignant répétiteur de l'Institut national de l'âme orientale. Et M. Stein était nommé un professeur dont nous avons créé l'enseignement tibétain à Paris. Alors, bon, ce qui est important en France, c'est l'enseignement que vous donnez sur le bouddhisme. Pour ce faire, vous avez créé un institut, une congrégation dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour conclure ? C'est vrai parce qu'au début, je n'ai pas voulu enseigner le bouddhisme pendant longtemps. À partir de 1978, il y a certaines demandes, à la cause de certaines demandes, j'ai commencé à enseigner un petit peu. Là aussi, parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup d'amis qui enseignent, je ne suis pas, ce n'est pas nécessaire que je fasse ça. Mais, donc, quand même, je vais faire un essai, donc j'ai fait. Au bout d'une année, donc, sans donner, j'ai remarqué, j'ai noté des résultats positifs chez les participants. Là, je n'ai pas pu m'arrêter. Donc, ensuite, petit à petit, nous avons créé une congrégation à Veneux. Les Sablons. Veneux, les Sablons. Près Fontainebleau. Près Fontainebleau, à Saint-Émane. Donc, notre activité, nous organisons un séminaire, deuxième week-end de chaque mois. À Veneux, aussi, nous organisons des retraites, des longues retraites, c'est-à-dire pendant trois semaines. Les autres, c'est une semaine, deux jours, un week-end. Aussi, nous organisons des enseignements à Paris. Pour conclure, il faut préciser, donc, que sa Saint-Élie, le Dalai Lama est votre dernier maître vivant et que vous le servez chaque fois qu'il vient à Paris. Oui, c'est juste. C'est juste. Donc, c'est beaucoup de chance de pouvoir faire ce travail, n'est-ce pas ? Donc, cela m'a permis d'être avec lui, c'est-à-dire quoi ? Merci, Rinpoche. Merci beaucoup. Alors, le livre que nous vous conseillons en priorité aujourd'hui est, bien sûr, le livre de notre invité. Il s'intitule Le Lama, venu du Tibet. Il est paru chez Grasset. Nous vous le recommandons donc particulièrement car nous n'avons fait aujourd'hui qu'effleurer ce parcours étonnant qui est celui de Dagpo Rinpoche. Autre biographie, celle du Dalai Lama, Kundun. Elle est publiée par les presses du Châtelet et nous vous signalons également la sortie de la nouvelle édition du Guide du Tibet en France. Il est publié par les éditions Claire Lumière. Si vous n'avez pas notre adresse, c'est le moment de la noter. UBF, boîte postale, 240 étoiles, 75 770 Paris Cédac 16. Le Minitel vous permettra par ailleurs de retrouver des renseignements sur le bouddhisme en France. En composant le 3615 Code France 2 Voix Bouddhiste. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle journée à tous. A dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada